Bonjour, cette vidéo est la quatrième d'une série sur l'évolution de la photosynthèse. Je vous conseille de regarder les trois premières pour pouvoir comprendre celles-ci. Dans cette vidéo, je vais vous présenter différentes adaptations des bactéries photosynthétiques à leur environnement. Dans la dernière vidéo, on a vu que la photosynthèse produisait du dioxygène O2 chez les cyanobactéries. Cette production d'oxygène a eu un impact important sur l'environnement, l'oxygène étant toxique pour de nombreux organismes. Sous faible lumière, l'énergie de la lumière est transférée d'un pigment à l'autre dans les antennes jusqu'au centre réactionnel. Sous forte lumière, en présence d'oxygène, une partie de l'énergie est transférée au dioxygène. En absorbant l'énergie, le dioxygène peut produire des molécules appelées espèces réactives de l'oxygène qui causent des dommages aux cellules. Les pigments caroténoïdes peuvent absorber cette énergie supplémentaire à la place de l'oxygène et s'en débarrasser sous forme de lumière ou de chaleur, évitant la production d'espèces réactives de l'oxygène et donc protégeant la cellule. Les chlorophylles et bactériochlorophylles A sont produites grâce à une suite de réactions chimiques impliquant de nombreuses protéines comme BCH-HDI, BCH-E, BCH-LNB et BCH-XYZ. En condition aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène, certaines de ces protéines sont remplacées par les protéines plus résistantes à l'oxygène comme ACSF et LPOR à la place de BCH-E et BCH-LNB. Pour se protéger de l'oxygène, les bactéries photosynthétiques peuvent aussi se réfugier plus profondément dans l'eau où elles peuvent avoir des modes de vie micro-aérophiles, c'est-à-dire avec peu d'oxygène, ou anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Les pigments chlorophylles et bactériochlorophylles absorbent les lumières bleues et rouges, renvoyant la lumière verte à notre oeil, ils nous apparaissent donc verts. Les pigments caroténoïdes absorbent la lumière bleue, renvoyant les lumières rouges et vertes à notre oeil, ils nous apparaissent jaune-orange. Les cyanobactéries sont les bactéries supportant le plus l'oxygène. Elles peuvent donc vivre en surface de l'eau. Les autres bactéries photosynthétiques se trouvent plus profondément dans l'eau où l'oxygène est moins ou pas présent. Les cyanobactéries absorbent la lumière rouge grâce à leur chlorophylle. Les bactéries en dessous en sont donc privées. Elles ont acquis des pigments bactériochlorophylles absorbant la lumière infrarouge à la place qui n'est pas absorbée par les cyanobactéries et est donc disponible. La chlorophylle A présente chez les cyanobactéries est remplacée par la bactériochlorophylle A ou la bactériochlorophylle G chez les zones bactéries photosynthétiques permettant d'absorber de la lumière décalée vers les infrarouges. Certaines cyanobactéries possèdent des chlorophylles D et F absorbant une lumière décalée vers le rouge. Ces pigments sont une adaptation à des habitats plus profonds. Enfin, certaines protéobactéries possèdent de la bactériochlorophylle B qui absorbent de la lumière encore plus décalée vers les infrarouges. Face à une lumière moins forte, certaines protéobactéries peuvent s'adapter au cours de leur vie. Certaines espèces produisent plus d'antennes LH2 pour absorber plus de lumière. D'autres produisent des antennes LH2 différentes adaptées à la faible luminosité. Certaines cyanobactéries produisent des centres réactionnels différents sous une lumière décalée vers le rouge. Ces centres réactionnels lient de la chlorophylle D et de la chlorophylle F à la place de certaines chlorophylles A, ce qui leur permet d'absorber une lumière décalée vers le rouge. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, certaines cyanobactéries peuvent produire des anneaux d'antenne Easy A autour des centres réactionnels de type 1 en réponse, par exemple, à une carence en fer. Dans cette vidéo, nous avons vu plusieurs adaptations à la présence d'oxygène. Les pigments caroténoïdes qui absorbent l'excès d'énergie à la place de l'oxygène, la synthèse de chlorophylle et bactériochlorophylle avec des protéines aérobies, c'est-à-dire supportant l'oxygène, et des habitats dans des eaux plus profondes où l'oxygène est plus rare. Ces nouveaux habitats ont nécessité des nouveaux pigments absorbant de la lumière décalés vers le rouge. On a aussi vu que certaines bactéries photosynthétiques pouvaient s'adapter au cours même de leur vie, au niveau de luminosité, à la longueur d'onde de la lumière, c'est-à-dire à sa couleur, ou encore à une carence en fer. Pour s'adapter, ces bactéries peuvent produire plus ou moins d'antennes, elles peuvent aussi produire des centres réactionnels et des antennes de nature différentes. Dans la prochaine vidéo, on verra l'évolution des différents éléments photosynthétiques, comme les centres réactionnels et les antennes, parmi les différentes bactéries photosynthétiques. A bientôt !